Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial parc d'attractions. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis préparée pour aller à Port Aventura puisque je suis partie une semaine en Espagne et je suis allée deux jours à Port Aventura. Moi je me maquille comme pour tous les jours tout simplement, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi les essentiels que j'apporte avec moi à chaque fois quand je pars dans un parc d'attractions. Vraiment les produits, les accessoires qui pour moi sont indispensables quand on fait ce genre de journée-là. Et je vais vous montrer aussi les tenues que j'ai portées, les quelques plans qu'on a tournés au parc. Je voulais aussi vous dire que le programme du Get Beauty est en ligne sur le site du Get Beauty tout simplement. Donc on sera en meet-up avec Rémi de 13h à 15h dans la zone jaune. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vous laisse aller voir ça. Pour ceux qui veulent venir nous voir, ce sera trop trop cool. Et je serai aussi de 15h30 avec Rémi toujours jusqu'à 17h30 sur le stand de Julie Seuss Cosmetics. Donc je suis hyper hyper contente. J'ai hâte vraiment de vous voir. Donc je vous mets le lien en barre d'infos comme ça vous pouvez aller voir tout ça. Et maintenant je vous laisse avec le reste de la vidéo. Il y a un petit concours aussi sur Instagram qui vous attend avec un produit que je vais utiliser dans mon maquillage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On se retrouve en tête du matin. Je vais bien appliquer mon fond de teint Dream Satin Fluide de chez Maybelline. Voilà tout simplement. Je l'aime beaucoup ce fond de teint là. Je trouve qu'il a un effet assez naturel. Donc c'est celui que je vais appliquer avec mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage et au niveau du cou aussi. Ensuite je vais appliquer du correcteur. Il s'agit du Dream Brightening Creamy Concealer de chez Maybelline toujours. C'est la teinte 20. Et je vais en appliquer aussi un petit peu dans les plis nasogéniens. Mais je n'applique pas trop trop d'anti-cerne non plus au niveau des cernes. C'est vraiment juste sur le côté interne puisque c'est vraiment là que j'ai du foncer moi. Donc voilà après ça dépend bien évidemment de chacun. Et je vais bien sûr estomper tout ça avec mon Beauty Blender une nouvelle fois. Je vais ensuite poudrer mon teint avec la poudre de chez Estée Lauder. C'est la poudre libre perfection du teint en teinte light medium. C'est une poudre que j'adore qui est très 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 légère. Et franchement elle floude parfaitement les pores. Elle unifie parfaitement le teint. Franchement j'adore cette poudre depuis que je l'ai. C'est vraiment ma préférée. Ensuite je vais un petit peu réchauffer mon teint à l'aide du master sculpt de Maybelline toujours. Il s'agit de la teinte light medium aussi. Je vais juste utiliser la couleur foncée en fait. Je vais faire un 3 en fait sur chaque côté de mon visage. Maintenant je vais passer au blush. Et alors là j'ai une super bonne nouvelle. C'est que vous allez pouvoir vous aussi remporter cette palette de blush que je vais utiliser sur mon compte Instagram. Donc j'ai mis une photo en même temps que j'ai publié cette vidéo là. Et vous allez pouvoir du coup remporter cette palette qui est juste top. Master blush de chez Maybelline. C'est une palette qui contient 3 blushs et un enlumineur. Les 3 blushs sont trop trop jolis. Il y en a un qui est plutôt dans les tons pêche. Un qui est vraiment un vrai rose. Et un autre qui est un petit peu plus foncé. Qui va vraiment donner de la profondeur si vous l'utilisez. Alors moi j'aime bien mélanger le rose et le pêche ensemble. Et l'highlighter est très très joli aussi. Donc franchement c'est vraiment une palette géniale. Et je suis super contente de pouvoir vous en faire gagner une sur mon compte Instagram. Donc moi je vais mélanger le pêche et le rose. Voilà. J'écrase le pinceau. Pour bien faire rentrer le pigment dans le pinceau. Ce sont des fards à joues qui sont assez poudreux quand même. Mais honnêtement c'est pas du tout du tout du tout gênant pour ce genre de produit là. Et franchement vous voyez la pigmentation est très 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 bonne. Et je vais appliquer de l'highlighter du coup au niveau du haut de mes pommettes. Comme ça. Voilà. Ça c'est ce que je fais un petit peu tous les jours aussi. Tac tac. Alors là j'y vais avec le doigt tout simplement. Et je vais venir légèrement sur le bout du nez. Voilà. C'est vraiment pour donner une toute petite touche lumière à ce niveau là. Ensuite on va passer aux sourcils du coup. Donc je vais utiliser mon crayon de chez Estée Lauder. C'est le Brow Now. C'est la teinte 3 brunettes. Je vais brosser mes sourcils vers le bas avec le goupillon dans un premier temps. Histoire d'enlever l'excédent de poudre etc. Je le trouve vraiment trop bien ce crayon. Et du coup voilà. Je vais venir redessiner un petit peu mes sourcils. Et je vais aussi ensuite fixer mes sourcils avec le Brow Drama en transparent de chez Maybelline. Donc c'est un gel transparent tout simplement qui va venir fixer mes sourcils. Ensuite je vais venir appliquer de ma base à paupières de chez Too Faced. C'est toujours la même que j'utilise tout le temps. Et pour les yeux on va rester dans les petits budgets. Je vais utiliser une palette de chez ELF. C'est la Matte for Matte. C'est une palette que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Et que j'utilise quand même assez souvent au quotidien. Donc je vais appliquer cette couleur. Un petit peu ce rose un petit peu marronné. Que je vais appliquer en fard de transition. Je fais l'impact de matière du côté externe. Et ensuite tac je reviens vers le côté interne. Mais en restant bien dans et au dessus du creux de paupière. En fait j'estompe au dessus du creux de paupière. Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau estompeur. Mais un petit peu plus petit. Et je vais appliquer la couleur juste un tout petit peu plus foncée. Un petit peu de la même manière en fait. C'est à dire que je vais faire l'impact de matière pareil du côté externe. Et ensuite je vais repartir vers le côté interne de mon oeil. En estompant bien. En dessous de mon oeil je vais appliquer le marron que j'ai appliqué plus haut aussi. Voilà rien de plus pour les yeux. J'ai juste un petit peu restructuré ma paupière avec les marrons. Et maintenant je vais faire un trait de liner. Parce que le trait de liner c'est ce que je fais au quotidien aussi. Je vais aussi en appliquer en ras de cils inférieur. Mais seulement sur le côté externe. Et c'est toujours le tattoo liner de chez Kat Von D que j'utilise. Je peux revenir ensuite avec mon pinceau crayon en ras de cils inférieur. Histoire de fondre un petit peu le liner. Et ensuite je vais passer au mascara. J'utilise le Colossal Spider Effect de chez Maybelline. Je vais l'appliquer sur mes cils supérieurs et mes cils inférieurs. Ensuite on va passer aux lèvres parce que pour tous les jours je mets aussi du rouge à lèvres. Là j'en ai mis encore une fois pour aller au parc. Crayon à lèvres tenue extrême de chez Estée Lauder en teinte 04 rose. Donc pour faire le contour de mes lèvres. Et ensuite je vais appliquer le 982 le Peach Buff Color Sensational de chez Maybelline au niveau du centre de mes lèvres. Et je vais appliquer la couleur 987 c'est le Smoky Rose au niveau du reste de ma bouche tout simplement. Et ensuite je vais venir fondre tout ça. Donc voilà pour ce maquillage pour tous les jours que j'ai porté aussi pour aller au parc. Maintenant je vais vous parler de mes essentiels pour le parc d'attraction. Donc moi déjà je prends toujours un sac à dos en général. Là j'avais pris celui-ci cette fois-ci. C'est un sac à dos de chez Asos en dain couleur rouge-orangé. Et donc les choses vraiment essentielles que je prends quand je vais dans un parc d'attraction et que je vous conseille aussi. C'est déjà premièrement un chouchou. Voilà parce que moi je m'attache pas forcément les cheveux quand je pars comme ça. C'est vrai que le plus pratique serait de se faire une tresse, de s'attacher les cheveux directement. Exactement mais moi voilà je préfère laisser mes cheveux lâchés et les attacher quand j'ai envie au cours de la journée en chignon ou je ne sais pas comment. Du coup un chouchou c'est très 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 important quand je pars dans un parc d'attraction. Ce qui est très important aussi c'est une brume, une brume à eau. Donc moi celle-ci c'est l'eau de raisin de chez Codaly qui apaise et hydrate. Et en fait c'est vraiment pour se rafraîchir quand il fait chaud dans les files d'attente etc. Parfois il y a beaucoup de monde dans les parcs d'attraction et du coup on attend énormément pour faire un manège. Et du coup on se retrouve au soleil, en plein soleil, on a chaud etc. Donc je vous conseille toujours d'avoir avec vous une brume. Du coup l'un ne va pas sans l'autre c'est aussi très bien d'avoir une protection solaire quand vous partez dans un parc d'attraction. On s'en rend pas forcément compte mais on prend beaucoup le soleil quand on est dans un parc d'attraction. S'il fait beau du coup je vous conseille vraiment d'avoir toujours avec vous une protection solaire. Moi déjà j'ai utilisé un fond de teint qui avait un SPF 13. Bon 13 c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Mais en tout cas que vous vous maquillez ou pas je vous conseille vraiment d'avoir une protection solaire vraiment le max. Honnêtement le soleil est très mauvais. Aussi ce que j'aime bien avoir avec moi partout en général mais encore plus dans les parcs d'attraction. C'est un petit désinfectant pour les mains tout simplement. Donc moi celui-ci c'en est un de chez Bath & Body Works que j'avais acheté à Dubaï. C'est le Japanese Cherry Blossom. Et voilà c'est toujours sympa de pouvoir se désinfecter les mains. Moi je suis un peu une psychopathe j'ai toujours l'impression d'avoir les mains sales. Et c'est vrai que dans les parcs d'attraction tout le monde touche tout le temps. Que ce soit les harnais de protection ou que ce soit n'importe quoi. Voilà tout le monde met tout le temps ses mains partout. Même dans les files d'attente etc. On va mettre les mains parfois sur les barrières. Tout le monde les touche tout le temps. C'est plein plein de microbes. Donc du coup voilà moi j'aime bien me désinfecter les mains au cours de la journée. Donc je vous conseille toujours d'avoir ce genre de produit aussi quand vous êtes dans un parc d'attraction. J'aime bien je l'avoue avoir aussi ma petite poudre matifiante. Parce que même si bon je ne me prends pas forcément la tête avec ça. Ouais le rouge à lèvres qui part etc. Je me maquille en début de journée comme je le fais tous les jours. Mais après c'est vrai que je ne me prends pas forcément la tête avec ça. Mais si jamais je vais aux toilettes etc. Et que j'ai deux minutes. J'aime bien parfois en retirer surtout la brillance. Alors pas forcément me repoudrer. Mais au moins avoir des petites lingettes matifiantes comme ça pour enlever l'excédent de sébum. Donc ça c'est mon kit porématité de chez Clarins. Et j'utilise les petites lingettes matifiantes qui sont à l'intérieur. C'est toujours très très utile ce genre de choses. Ensuite je vous conseille aussi toujours d'avoir un déodorant. Donc bon lui c'est un grand format. Mais bon si vous avez un petit format c'est mieux. Parce que honnêtement dans les parcs je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en faire. Mais on transpire c'est clair et net. Surtout quand il fait chaud. Quand il commence à faire beau etc. Alors je vous avoue que là l'attraction où j'ai le plus transpiré. Parce que j'ai le plus couru. C'est la maison hantée. Voilà le passage de l'horreur. Ils ont fait un nouveau truc à Port Aventura que je n'avais jamais fait. Et franchement j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Ça m'a fait beaucoup plus peur que tout ce qui est chute libre etc. Ça j'adore. Mais alors les maisons hantées. Voilà surtout celle-là. Elle était très 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 hard. Je vous le dis franchement je ne vais pas vous spoiler. Mais elle est hard. Donc du coup quand je suis sortie de là je transpirais. Mais un truc de malade. Donc c'est toujours bien d'avoir quand même son petit déo à portée de main. Si on a envie de se rafraîchir un petit peu. N'est-ce pas ? Pour ceux qui n'aiment pas forcément être mouillé. A Port Aventura notamment. Après dans d'autres parcs aussi. Mais surtout à Port Aventura. Il y a pas mal de choses d'attractions dans l'eau. Comme le tutu qui se plage. Les bûches etc. Et puis le encore aussi qui est une bataille d'eau en fait. Donc du coup voilà. C'est toujours bien d'avoir quand même son petit caoué. Si jamais vous n'aimez pas trop être mouillé. Ou alors si jamais il ne fait pas très beau. C'est vrai que moi je ne l'ai pas forcément porté pour les attractions à eau. Qu'on a fait seulement le premier jour. Mais parce qu'il faisait très chaud. Et que ça ne me dérangeait absolument pas d'être mouillé. Mais c'est vrai que s'il fait un petit peu frais. Ou si vous n'avez pas envie de mouiller vos cheveux. Que vous n'avez pas envie d'être mouillé etc. C'est toujours bien d'avoir un petit caoué dans son sac. En plus franchement ça. Ça ne prend pas du tout de place. Vous le roulez comme ça. Vous le mettez dans le sac. Et c'est terminé. Moi celui-là il vient de chez Forever 21. Je l'adore. Je vous l'avais montré dans un hall. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il a une capuche. Donc si jamais vous ne voulez pas vous mouiller les cheveux. Vous les attachez. Vous mettez la capuche. Et une fois que vous allez dans les attractions à eau. Voilà c'est tout le caoué qui prend. Et vous vous êtes nickel. Et pour terminer. Bon c'est pas vraiment l'essentiel le plus important pour moi. Mais c'est quand même important. Ayez toujours quand même une paire de lunettes de soleil dans votre sac. Parce que comme je vous disais tout à l'heure. Il arrive parfois qu'il y ait des files d'attente très longues. En extérieur au soleil etc. Donc c'est le cas à Port Aventura. Donc c'est bien quand même de protéger ses yeux. Le soleil est très mauvais. J'arrête pas de vous le répéter mais c'est la vérité. Du coup quand vous êtes dans la file d'attente en plein soleil. C'est quand même bien d'avoir ces petites lunettes de soleil pour protéger ses yeux. Donc celles-ci ce sont des lunettes de soleil qui sont très très bien. Parce qu'elles ont une haute protection au niveau des verres. Et elles sont en plus polarisantes. C'est les lunettes polaroïdes que je vous ai montrées sur Instagram. Puisque j'ai participé à la campagne polaroïde pour la nouvelle collection de lunettes. Et elles sont vraiment bien parce qu'elles protègent extrêmement bien les yeux. Aussi ce qui est très important c'est n'oubliez pas de boire, d'acheter de l'eau. Et n'oubliez pas d'en acheter régulièrement. Quand vous savez que vous allez faire une longue file d'attente. Parce que encore une fois il fait chaud. Et on a besoin de s'hydrater très souvent. Donc n'oubliez pas d'acheter de l'eau. Et voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Qu'elle aura pu vous donner des idées. Si jamais vous n'êtes jamais allé à de parcs d'attractions. Même si vous y êtes déjà allé. Que ça a pu quand même vous inspirer un petit peu. Si jamais vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air. Moi je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501